Plus on va dans les grandes amplitudes, plus on étire le muscle, plus on le relâche. Plus on étire le muscle, plus on le relâche. Puis quand on va d'un côté, on étire un muscle, pendant que l'autre est relâché. Puis quand on va dans l'autre sens, vous me suivez, là! C'est juste que tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, mais... Ok, stop! Ouais, c'est ça! Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francienne et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, on est encore dans le mois de juin, on répond à vos questions, vos demandes spéciales. Sachez que c'est toute l'année, là, mais ce mois-ci, on a vraiment décidé de faire, de prendre tous vos commentaires. Puis merci, vous avez répondu en grand nombre, on a une belle liste de vidéos à faire. Puis si on n'a pas le temps de toutes les faire, là, on va continuer, là, on prend... On a toutes vos demandes spéciales, puis tout est noté et tout va être fait, on vous le promet. Donc voilà, et aujourd'hui, on répond à une question. En fait, on va faire ces deux thèmes qu'on va combiner ensemble. Donc, on va travailler la proprioception de la cheville et le renforcement post-entorse. Puis dans la question, il y avait aussi pour l'hémiparésie. Donc, l'hémiparésie, quand on a une faiblesse d'un côté. Sachez que ça peut être aussi si on a des faiblesses de deux côtés ou juste si on n'a pas de faiblesse, mais qu'on a eu une entorse. Puis souvent, quand on a eu une entorse, il va y avoir des faiblesses associées ou des inhibitions musculaires. Donc, nos muscles cessent un petit peu de contracter, de fonctionner pour se mettre pour protéger, en fait. Donc, ça arrive souvent quand on a de la douleur. On va regarder tout ça pour voir comment on peut réactiver doucement la cheville, la renforcer et augmenter la sensibilité et la proprioception. Donc, on va faire ça. On va faire les exercices assis, bien sûr. Donc, on va également utiliser... Nous, ici, on va avoir des bandes élastiques, mais ça pourrait être une canne, une courroie, une ceinture. Donc, on va utiliser ça pour être capable de mobiliser la cheville. Parce que s'il y a des faiblesses importantes, on va avoir besoin de faire de l'actif assisté. Mais si vous n'avez rien, je vais vous montrer une alternative aussi, comment le faire sans utiliser ça. Donc, sans rien, exact. Donc, inquiétez-vous pas. Donc, seulement, installez-vous bien. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Faire un pouce sur la vidéo et vous abonnez à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sachez que ça nous aide beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. On est en train dans une belle communauté qui grandit. C'est tellement le fun. Donc, vous pouvez vous abonner. Puis si vous vous abonnez, bien, écrivez-nous un petit bonjour. Écrivez-nous vos besoins, peut-être qu'est-ce que... Quel type d'exercice vous aimez? Comme je l'ai dit, on prend vos commentaires en considération. Donc, les vidéos sont faites pour vous, pour vos besoins. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre, de vous lire. Et également, vous pouvez partager un grand nombre aux personnes qui ça pourrait aider et intéresser. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! OK, excellent! Ouh, j'ai du bris de... Non, mais OK, OK. Ça a comme deux secondes. OK! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, rapidement, je dois dire que l'exercice que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Peut-être que je vais les montrer d'une certaine façon. Vous ne serez peut-être pas capables de le faire comme moi ou comme Francine. C'est correct, hein? Même que vous pouvez voir dans les vidéos, des fois, on ne fait pas les exercices de la même façon. C'est tout à fait normal, là. Donc, il faut y aller selon vos capacités. Si vous avez des grandes faiblesses ou des paralysies, des paralysies au niveau de la cheville et qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, essayez d'envoyer la commande motrice. S'il y a une contraction, si vous voyez que votre mollet se contracte ou se raffermit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a quand même une contraction, vous avez envoyé une commande motrice, ça, c'est un très bon signe. Donc, persévérez, continuez. C'est correct. C'est correct si ça ne bouge pas autant. Surtout ceux qui ont de la spasticité, ceux qui ont une imiparésie, qui ont eu un AVC ou même la sclérose en plaques, puis que vous avez beaucoup de spasticité, ça se peut que ça soit très raide, c'est correct, on va y aller doucement. Puis, avec le temps, avec l'entraînement, ça va s'améliorer. Donc, voilà. On va commencer. Le premier exercice que j'aime bien, c'est vraiment faire juste, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, là, mais c'est vraiment faire juste la circonduction, faire bouger la cheville en différentes directions. Ça a plein de bienfaits. Premièrement, si poste en torse, il risque d'avoir de l'enflure. Donc, quand il y a de l'enflure, dans nos jambes, là, ce qui... Puis ça, c'est important, je prends tout le temps le temps, là, je veux faire une petite parenthèse, je prends tout le temps le temps d'expliquer le pourquoi, parce que vous pouvez mettre ça en place dans votre quotidien, là. C'est important de ne pas juste faire les choses, mais savoir pourquoi on les fait et comment on peut les faire puis les intégrer dans notre quotidien. Donc, quand on a poste en torse, puis qu'on a de l'enflure, il faut enlever cette enflure-là. Puis, dans nos pieds, dans nos chevilles, la seule façon d'enlever l'enflure, en fait, c'est par le pompage musculaire. Donc, vu que c'est à cause de la gravité, c'est vers le bas, les liquides vont rester vers le bas, fait qu'il peut y avoir une congestion à ce moment-là. Puis, c'est quand on pompe, ça pousse l'eau vers le haut, puis il y a des valves dans nos veines, là, qui empêchent que l'eau redescende, que le sang redescende. Fait que, comme ça, on fait irriguer, on fait monter le liquide qui retourne dans la circulation. Une autre chose, c'est d'élever aussi nos pieds, donc mettre nos jambes en élévation, donc pour éviter que la gravité emmène le liquide. Mais vraiment, le plus efficace, c'est le pompage musculaire. Donc, on va vouloir qu'il y ait justement le pompage musculaire, puis même si c'est paralysé, en fait, juste d'étirer, puis de relâcher le muscle, ça fait comme la même action, comme s'il y avait une vraie contraction. C'est sûr que c'est un peu moins fort, on s'entend, là, mais ça fait quand même ce mouvement-là, fait que ça va faire du pompage. Et là, on est en juin, l'été commence, quand on est paralysé ou qu'on a des grandes faiblesses au niveau des jambes, Oups! Je vais le laisser par terre pour l'instant. On a de l'enflure, parce qu'avec la chaleur, l'humidité, les tissus se dilatent, on a, fait que là, il y a moins de compression, nos vaisseaux sanguins sont plus relâchés, fait qu'il y a plus de pooling veineux, il y a plus d'eau qui va descendre, fait que souvent, là, les gens vont devenir avec des chevilles très gonflées, ça peut faire mal même, donc peut-être que vous vous reconnaissez. Sachez que c'est relativement normal. C'est un signe, justement, qu'il n'y a pas assez de pompage musculaire. Il y a des gens qui ont des maladies veineuses ou artérielles aussi qui vont causer ces choses-là. Mais si vous avez la sclérose en plaques, si vous avez une paralysie ou que vous ne marchez pas beaucoup et que ça vous arrive, sachez qu'il y a de grandes, grandes chances que ça soit lié à ça et qu'il n'y ait pas de cause médicale sous-jacente. Donc, c'est assez normal. Les gens peuvent vous savoir les pieds qui vont devenir violacés, bleus, mauves. Moi, ça m'arrive souvent, mais je ne sais quoi faire. Oui, oui, donc c'est ça. Ça, c'est aussi normal. Ça peut être assez impressionnant. C'est toujours paniquant quand on voit mon pied qui devient bleu, rouge. Je dis « Oh! » Oui, oui. Ça se place, là. Ça se place. Ça se travaille. Puis sachez que c'est normal dans le cas qu'on ne bouge pas beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup de mouvements au niveau des jambes. Donc, ce n'est pas anormal. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce n'est pas normal. Ça fait que je prends le temps de l'expliquer. C'est important. Donc, comment on peut faire pour réduire ça? On va prendre notre jambe. Puis, on va plier notre jambe. Premièrement, ça va faire une élévation un petit peu. Donc, on va chercher une des premières actions qui fait réduire l'œdème, qui favorise la résorption de l'œdème. OK? Puis, on va faire des cercles avec notre cheville. OK? Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire un seul côté. Je vais partir en 30 secondes. On va faire 3 fois 30 secondes. On était déjà partis. C'est parti. On va faire juste un côté. Mais sachez que vous avez les deux côtés. Vous pouvez faire les deux côtés. Donc, on tourne d'un côté. On peut tourner de l'autre côté. Puis, on essaie d'aller dans les amplitudes le plus loin. Parce que plus on va d'un côté, plus on va dans les grandes amplitudes. Plus on étire le muscle, plus on le relâche. Plus on étire le muscle, plus on le relâche. Puis, quand on va d'un côté, on étire un muscle. Puis, pendant que l'autre est relâché. Puis, quand on va dans l'autre sens, vous me suivez, là. Je sais juste que vous coercez avec les clés pour faire une vidéo. OK, stop. Oui, c'est ça. Ça va faire des reels un côté, l'autre côté. Ce n'est pas grave, je l'ai dit. On n'est pas besoin d'aller à la même vitesse. Si vous avez beaucoup de rédeur, beaucoup de facilité, ça se peut que ça n'arrête pas super rapidement. Vous y allez plus. Essayez vraiment d'aller dans les heures. Puis, quand on est capable de le faire seul aussi, un petit peu. Oui. En fait, c'est ce que j'aurais dû dire à la base. Merci, Francine. Non, mais c'est parce que moi, ce côté-là, je suis capable de l'autre bord. Je ne suis pas capable de ce côté-là. Oui, on essaie de le faire par nous-mêmes le plus possible. C'est ça qui va faire le plus de pompage musculaire. C'est pour ça qu'on peut s'aider avec notre main. Exact. Il a continué. Exact. OK. On le refait. Fait que oui, essayez de le faire par vous-même. OK. Bon, j'ai même moins ma coordination de... Je vais... Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être un beau mouvement circulaire. On y va. Ça se peut qu'il y ait un muscle qui soit plus fort que l'autre, donc ça fasse un peu des zigzags. Ça va? Oui. J'ai des régimes glissantes. Puis ça étire aussi la jambe. OK, on prend une petite pause. Donc, on peut rester comme ça parce que ça garde notre jambe en élévation. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça étire, en effet. Moi, je n'ai plus de masse. Je fais attention, j'ai des drôles de... C'est vrai qu'on s'est laissé aller sur les grimaces un peu avec les masses. C'est pas la passion. OK, on y va. Dernier 30 secondes. Je pense beaucoup du visage, hein, alors... Ah oui, moi aussi. Bien, c'est bon, hein. Ça garde le visage. Pas besoin de botox. Tu sais, ça garde les muscles. Peut-être que toi, tu es plus jeune, mais... Toi non plus, toi non plus. Donc, pour favoriser la proprioception, dans ce cas, ici, essayez aussi de sentir ce qui se passe. Tu sais, d'être concentré sur votre chevet, puis qu'est-ce qui se passe dans votre chevet. On peut aller de l'autre côté. Oui, mais c'est moi qui te suis, là, Francine. Je me suis, moi aussi. Excellent. Super. Donc, voilà. Donc, essayez vraiment de vous concentrer sur qu'est-ce qui se passe. Parce que la proprioception, c'est ça, c'est de savoir notre corps est où dans l'espace, notre articulation. Là, je vous montre par le poignet. Bien, est-ce qu'elle est en neutre? Est-ce qu'elle est en extension? Est-ce qu'elle est en flexion? Et à quel degré? Donc, on veut essayer d'avoir un petit peu plus de finesse dans ces sensations-là. Fait que souvent, bien, il faut se concentrer un petit peu. Puis, tu sais, quand on est en train d'immobiliser notre chevet, d'essayer de sentir, puis qu'est-ce qui se passe? De ne pas regarder, puis de... Oui, bien, c'est sûr que de ne pas regarder, puis d'essayer de le sentir. Si on a de la difficulté à sentir, on regarde. Puis là, nos yeux vont associer un peu le mouvement à qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Puis ça va un petit peu entraîner notre cerveau, notre proprioception. Puis c'est comme ça que les sensations se développent un petit peu. Parce que souvent, on les sent. Tu sais, nos terminaisons nerveuses fonctionnent, là. Mais c'est l'interprétation au niveau du cerveau qui est déficiente. Fait qu'on utilise d'autres informations pour que notre cerveau, il regarde toutes les informations, puis qu'il fasse une image claire de ce qui se passe. Je ne sais pas si mon image à moi, elle est claire. C'est clair. C'est clair. Plusieurs personnes ne le savent pas. Donc, c'est un bon exercice à faire aussi pour... Pour plein de choses. Pour plein de choses. Oui, exact. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, un autre exercice qui est très important pour la marche, pour aussi, encore une fois, le pompage musculaire, puis le renforcement en général. Puis c'est vraiment le mouvement qu'on va faire le plus. Puis qu'on a... En fait, c'est une combinaison de mouvements qu'on a vraiment besoin. On va faire flexion plantaire, flexion dorsale. Donc, pointer le pied, tirer les orteils vers nous. Donc, en alternance. Comme ça, ça va vraiment faire du pompage musculaire. Puis quand on marche, c'est ce qu'on fait. On fait la poussée plantaire, puis... Oups, je vais faire l'équilibre. La poussée plantaire, puis quand on revient, on fait une flexion dorsale, on ramène les orteils vers nous. Donc, c'est un exercice qui va chercher le pompage musculaire, le renforcement, puis aussi au niveau de la fonction. Et on va travailler, encore une fois, notre proprioception en prenant notre temps, puis en essayant d'y penser. Fait que là, on va prendre notre bande. Vous pouvez prendre... Je pense que la bande est trop longue. Ben, c'est pas grave, ça. Mais, ce que je voulais dire, c'est ça. On va prendre une bande élastique. Là, nous, on prend une bande élastique. Ça se veut que ça soit pas assez raide. Moi, la mienne est très raide. Oui, je lui ai donné la raide. Mais en fait, toi, elle sera peut-être pas assez raide. Fait que si vous en avez une qui est juste très souple, ce que vous pouvez faire, c'est la doubler. Donc, vous allez doubler la résistance. Puis, si vous avez encore de la difficulté à ce moment-là, peut-être prendre une courroie, une canne, une ceinture, peu importe. Sinon, vous allez juste aller moins loin. Une serviette, au pire. Une serviette, c'est vrai. Il faut qu'elle soit quand même grande. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la bande au bout de notre pied. Je sais pas si c'est assez raide. Je sais pas si on va... Mais on peut se pencher, là. On a le droit de se pencher sur la bande. Là, on mettra pas la jambe complètement en extension parce que sinon, on va aller vraiment aller tirer le gastroc derrière qui, chez beaucoup de gens, vont être très tendus. Fait qu'on se met comme ça. Vous pouvez vous pencher un petit peu. On se met en stable, là. Avec l'autre pied bien en appui. Fait qu'on va pousser... On met le... OK. On va mettre le talon un petit peu devant notre genou. OK. Devant le genou? OK. Devant. Plus loin. Devant. Dans ce sens-là. L'autre devant. L'autre devant. L'autre devant. OK. Donc, on va pousser dans la bande élastique. Habituellement, ça, c'est plus fort. Et on ramène les orteils. La bande élastique, quand elle est tendue, comme ça, elle va nous aider à ramener. Puis, quand on passe le zéro, on va tirer un peu pour aller chercher un petit peu plus de flexion dorsale. Et on repousse vers le bas. Et on ramène vers le haut, comme ça. OK. Pensez à ceux qui conduisent. On pousse. Vous pèsez sur le gaz. Non. Mais là, on n'est pas... On est encore dans l'explication, mais là, je le pars. OK. On part ça. C'est parti. Donc, on pousse. Et on ramène. Fait que là, on peut tirer un peu avec la bande. Quand on pousse, vous pouvez mettre de la... Vous-même, si vous avez une courroie, là, faire vous-même de la résistance. Ou pas mettre de résistance du tout, là. Et on ramène. Faites attention, si vous avez mis la bande très haut sur votre pied, de pas juste avoir pris juste les orteils. Ça pourrait blesser vos orteils. Fait qu'on veut quand même avoir... Sous la base du pied. Excellent. Un petit dernier. Les 30 secondes viennent sonner. Et on ramène. Good! Ça va? Comment ça a été, ça? Ça a bien été. J'aime ça. T'aimes ça? Tu sentais-tu que ça tirait un petit peu? OK. Oui. Fait qu'on essaie vraiment d'aller, encore une fois, dans les amplitudes les plus grandes. Fait qu'on pointe le pied complètement. Puis on essaie de tirer le plus possible. Puis vous avez senti un étirement, là, tout à fait. OK. On y va. Attendez. C'est parti. Donc, on pointe le pied. On ramène les orteils vers nous. Et on tire un peu. On essaie d'aller le plus loin possible. Et encore une fois, on essaie de le faire le plus possible de façon volontaire, par nous-mêmes. Mais quand on a des faiblesses, on va avoir besoin de s'aider comme ça. Puis la bande élastique aussi, pour pousser, ça nous fait de la résistance. Ça fait du bien, je trouve. Ah oui? Oui. Un petit dernier. On ramène les orteils. On prend une pause. Excellent. Super. Moi, j'aime ça. Oui. Mais c'est bon. Tu sais, souvent, on oublie les chevilles parce que c'est des exercices un peu plus doux, moins exigeants. Puis souvent, les gens aiment ça, faire des exercices très difficiles. Mais les chevilles, c'est super important, là. Bien oui. Tu sais, pour la marche, c'est... On se place une bande sur notre fauteuil, là, quand on regarde la télé ou quoi. Oui, vraiment. On fait ça, là. Oui. On y va. C'est parti. On pousse. On ramène. C'est bon pour le piéton, là. Oui, vraiment. Ce fameux piéton. Tu sais, pour ceux qui ont beaucoup d'espacité aussi, ça fait de la mobilisation en ce moment, là. Donc, la mobilisation aide à réduire l'espacité. Puis tu sais, l'espacité, malheureusement, ça revient. Tu sais, si on fait un exercice qui réduit, comme la mise en charge des étirements, ça va revenir... OK, un dernier. Excellent. Parfait. Donc, ça va revenir. C'est comme un peu un nouveau tirage au sort. C'est toi qui disais ça, ou la roulette russe, là... Oui, c'est... Tu sais, comme... Je suis pas si sûre que c'est toi qui disais ça, mais je parlais de ça. Je vais pas dire la roulette russe, là, mais... Sexe, c'est... Un peu comme... Dans le fond, ce que je veux dire, là, la roulette russe, c'est peut-être un petit peu intense comme... Comparaison, mais c'est que c'est variable. C'est comme une boîte de chocolat. Tu sais, comme... Tu sais, les chocolats, on sait pas qu'est-ce qu'on va... Quand on le croque, on sait pas ce qu'on va trouver. L'espacité, malheureusement, c'est un peu ça. On sait pas comment on va être une journée par rapport à l'autre, parce qu'il y a tellement de facteurs qui influencent. Tu sais, moi, j'ai eu un patient hier, justement, qui... Là, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez sauter à l'autre exercice. Puis sa capacité, on a fait un exercice qu'on fait toujours, là, et il y avait beaucoup de difficultés, puis il y avait beaucoup de spasticité, tu sais. Puis on s'attendait pas à ça. Il dit, bien, j'avais bien dormi, tu sais, je me sentais en forme. Mais il y a certainement une cause. Mais c'est quoi la cause? Puis c'est variable d'une fois à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc, malheureusement, ça fait partie de la réalité. Donc, tout ça que je veux en venir, là, c'est dire que c'est normal que vous ayez beaucoup de variations de spasticité. C'est normal que vous ayez pas tout le temps de cause qui soit identifiable. Chaque jour est différent. Chaque jour est différent. C'est pour ça que je dis, une boîte de chocolat, on sait pas sur quoi on va tomber en se levant. Donc, il faut les accepter, les journées qui sont moins bonnes, puis il faut aussi être content des journées qui sont bonnes. Puis c'est ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça, ça diminue la spasticité, mais ça va pas rester, tu sais, il faut le faire à répétition, à répétition, à répétition. Puis quand vous avez beaucoup de spasticité, mais vous pouvez même le faire plusieurs fois par jour. Si ça rend, vous allez voir, ça risque de rendre votre marche plus fluide. C'est plus confortable. Exact. Exact. Tu résumes très, très, très bien ce que je voulais dire. Non, mais je ne peux pas dire dans une rousine, parce que sinon, ça revient toujours, ça-là. C'est ça. Fait que c'est plate, mais c'est comme ça. Mais au moins, ça agit, quand on fait ça, après ça, on est bien. Exact. Oui. Tout à fait. Les petites récompenses qui viennent. Donc, prochain exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les versions de la cheville. Parce que quand on se fait une entorse ou quand on est faible, en tout cas, souvent, la cheville va avoir tendance à aller vers l'intérieur en inversion. Puis si on met de l'appui comme ça, on est à risque d'avoir des entorses, de se blesser. Je voulais justement t'en parler ce matin. Pour vrai? Ma jambe droite, c'est ça qu'elle fait. Mon pied, ma cheville. Ah, ça, c'est nouveau. Non, mais c'est ça depuis cette semaine. OK. Quand je mets, si je ne suis pas chaussée, mon pied fait comme ça. C'est pour ça que j'ai mis mon truc aussi ce matin. Parce que j'avais le pied qui faisait ça. Qui faisait en inversion. Oui. Puis là, c'est... Ça, c'est dracé. Alors, je me suis chaussée, j'ai mis ça, je me protège, puis je vais refaire mes exercices. Tu as vraiment raison. C'est très à risque, en fait. Ah oui. C'est très, très à risque de chute et de blessures qui peuvent être assez importantes. Une entorse de cheville, ça peut être assez importante. Ça peut gonfler beaucoup, puis là, vous allez avoir beaucoup d'œdème. Bien, j'en ai déjà eu une, puis je sais que c'est... Oh oui. Oui, c'est pas le fun. Puis on peut mettre des tapes. Donc, quand ça arrive, toi, tu fais du taping aussi. Oui, oui, oui. Il y a d'autres choses, mais en tout cas, on ne va pas de se soulever. Oui, puis une des choses aussi que j'ai oublié de mentionner, là, c'est que les... Malheureusement, les muscles spastiques à la cheville, bien, c'est les fléchissants plantaires et les inverseurs. Donc, ceux qui ont de la spasté, bien, ça va pointer puis aller vers l'intérieur. Fait que là, à ce moment-là aussi, là, on est... Il y a beaucoup de situations où on va beaucoup vers l'intérieur, en inversion. Donc, on va travailler l'inversion. Ça va étirer les inverseurs et on va travailler les antagonistes pour qu'ils soient un petit peu plus forts, plus toniques, pour protéger, aider à protéger un petit peu la cheville. Ça, c'est bon dans plein de cas. Postes en torse, émiparésie, de la spasticité, juste les faiblesses en général, puisque la cheville a tendance à aller vers en inversion. Mais c'est ça, puis ces exercices-là, ça va aider à les renforcer. Exact, bien, ça, c'est l'objectif. Donc, on va le faire avec une bande élastique. Si vous n'en avez pas, vous le faites par vous-même. Ce qu'on veut faire, c'est amener les orteils. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on veut amener les orteils sur le côté. Donc, on va soulever un petit peu les orteils. Donc, on va faire une flexion dorsale. Et on emmène le pied vers l'extérieur. On peut utiliser la bande élastique pour se faire de la résistance ou pour céder. Je pense qu'on veut. On voit bien les pieds, mais ça ne sera juste pas... Je n'ai pas pris le bon... Bien, ce n'est pas grave. Double. Donc, là, on peut prendre la main. Soit si on se fait de la résistance, on prend la main opposée. Si on veut céder, on prend la main du même côté. OK, OK. Ou bien... OK, c'est bon. C'est parce qu'à la deux mains, on va se balancer comme ça. Ah oui. OK. Bonne idée. Non, non, mais... Donc, là, je répète. Si vous voulez vous faire de la résistance avec votre bande, vous prenez votre bras opposé à votre cheville parce que vous allez faire la résistance tirée dans le sens opposé. Si vous voulez vous aider vers de l'axe effacité, on utilise le bras du même côté. Donc, on va pouvoir tirer de ce côté-là. OK. Donc, moi, je vais me faire de la résistance. En fait, on ne voit pas très bien mon pied. Je vais le faire sans bande pour que vous voyez mon pied. Mais imaginez qu'il y a une bande. Francine, fais-le comme ça. Donc, on lève et on emmène les orteils vers l'extérieur. Puis, on ramène au milieu, vers l'extérieur, comme ça. Et on part le 30 secondes. C'est parti. Je ne sais pas si je l'ai fait combien de fois. Tu le fais très bien. Puis là, pour travailler notre proprioception, puis éviter d'aller vers l'intérieur, on va faire attention de s'arrêter quand on est au neutre, au zéro, et pas aller vers l'intérieur. Puis là, je vois que Francine, elle le fait un petit peu. Naturellement, son pied continue. Naturellement, son pied, il le fait, il rentre vers l'intérieur, puis vous allez vous en rendre compte, vous aussi. Mais là, on veut travailler notre proprioception, puis se dire non, on arrête à zéro. On veut enlever ce réflexe-là d'aller vers l'intérieur. OK? Puis là, ça se peut que vu... Ça se peut que ce soit parce que tu tires un petit peu sur... Tu peux arrêter, on prend une petite pause. Non, mais j'ai fait ça. Parce que tu tires un petit peu avec la bande à acèque, c'est possible aussi. Mais essayez quand même, peu importe c'est quoi la cause, d'arrêter au zéro, de pas aller vers l'intérieur pour justement que le pied, là, il arrête cette tendance-là. OK. OK, on repart. Le même côté ou là? Le même côté, on fait juste le même, tout le même côté aujourd'hui. OK. Juste par notion de temps, là, on veut pas vous faire une vidéo de 45 minutes. Déjà que je parle beaucoup. Donc... Mais sachez qu'on fait des vidéos sans paroles, on fait des vidéos plus rapides. Vous pouvez sauter dans le descriptif et aller directement aux exercices. Parce que... Il y en a pour tout le monde. Mais il y a tellement de choses à dire, puis c'est tellement important. C'est pas juste des exercices, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas juste, OK, on arrête des exercices. C'est la gestion de ça, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire là aussi, puis pourquoi on le fait, puis tout ça, c'est vraiment plus efficace quand on connaît les informations, puis quoi faire, puis pourquoi, que de juste faire appliquer des choses sans savoir si c'est fait pour nous, est-ce qu'on le fait bien. C'est quoi les résultats qu'on devrait s'attendre? Si on dit pas ça, on peut faire des exercices qui, malheureusement, sont pas bons pour vous ou en perdent votre condition parce que j'ai pas pris le temps de les expliquer comme il faut. Pour moi, premièrement, c'est ma responsabilité professionnelle, puis c'est ma responsabilité personnelle aussi. Pour moi, je trouve ça très, très, très important. Donc, j'espère que vous voyez la valeur de ça également. Bien, c'est une grande valeur parce que quand on va dans des centres, les gens payent une fortune aussi pour avoir ses mains, l'information-là. En effet. Donc, puis comprendre ce qu'on fait, ça nous aide aussi, ça nous encourage à le faire parce qu'on sait pourquoi on le fait, puis les bénéfices aussi. OK. Oui, tout à fait. Sur ça, on s'installe, on fait la dernière série. T'as toutes des fêtes. Bien, c'est pas grave, ça peut faire un... Tu veux-tu essayer de le faire sans? Je vais le faire sans. Tiens. Dernier, on essaie de le faire sans. OK. Et c'est parti. Comme ça. Fait qu'essayez aussi... Là, tu sais, Francienne, elle fait principalement juste de l'éversion. Il n'y a pas beaucoup de flexion dorsale, mais il y en a un petit peu. Ah oui? Oui. Je me pensais bien. Bien, tu sais, il pourrait en avoir plus, mais de toute façon, la flexion dorsale, c'est... T'as pas ton amplitude complète active. Là, ça me fait penser, là, une dernière chose. Francienne, elle fait super bien. Il y a des gens, là, vous allez voir qu'ils vont tourner la jambe comme ça. Il faut pas... Il faut que le genou reste stable. C'est juste la cheville qui bouge. Si vous vous rendez compte que c'est ça que vous avez fait, là, il faut modifier. Ah oui? Oui, bien, j'ai pas pensé. C'est pas une compensation que les gens font beaucoup. Moi, je fais que c'est plus sur le pied que sur la cheville. C'est comme... Hein? Non, non, mais tu le fais bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui... Regardez bien. Ça, c'est plus d'informations pour les personnes qui font ça. Il y en a qui vont compenser, qui vont avoir beaucoup de difficultés puis qui vont aller tourner le genou comme ça. Ah, OK. C'est sûr que moi, si je mets... Si je tourne le genou, mon pied, il est rendu dans la position... La même position, mais c'est ma hanche qui a tourné. En fait, je dis tourner le genou, mais c'est parce que c'est le genou qui bouge, là, mais ça vient de la hanche, le mouvement. Puis, on a l'impression qu'on a fait le bon mouvement, mais il ne s'est absolument rien passé à la cheville. OK? Ça, c'est une compensation. Ce n'est pas une compensation que je vois souvent, mais c'est une compensation que je vois. Puis, il y a quelque chose aussi... Certaines personnes, ça, c'est assez impressionnant, c'est le plateau tibial qui tourne. Et donc, tout tourne ici, le tibia tourne, mais au niveau de la cheville, il n'y a pas de mouvement. Ça, ça va être plus difficile pour vous de vous rendre compte que vous faites ça. Mais il y a des gens qui font ça, donc le plateau tibial, puis qui font ça, ce n'est pas tout à fait contrôlé, là, que le plateau tibial tourne au lieu. Donc, vraiment, vous assurez que ça soit juste au niveau de la cheville, puis qu'en haut, ici, là, à part des contractions, il ne se passe rien, il n'y a pas de mouvement de rotation. OK? Donc, puis, c'est ça, à force de le faire, vous allez vous pratiquer, ça va assouplir les tissus, vous allez être capable de le faire de façon plus fluide, plus volontaire. Voilà! 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 Terminé! Donc, voilà quelques exercices. Donc, assez simple pour travailler, diminuer l'enflure, l'œdème, à la cheville. On en a parlé, ça peut être lié à... il peut y avoir beaucoup de causes à ça. Travailler la proprioception et travailler le renforcement post-entorse. C'est sûr que là, on est assis, on a fait des exercices qui sont relativement doux. La prochaine étape, ça serait de faire des exercices debout. Une des choses, là, c'est de vous remettre à marcher selon votre tolérance, selon vos capacités. Bien sûr, avec l'aide technique que vous avez besoin, puis dans des environnements sécuritaires. Puis, de réapprendre tranquillement à votre cheville, puis à vos muscles de travailler. Puis là, il y a d'autres vidéos de proprioception debout que vous pouvez faire. Là, vous avez ça dans nos listes de lecture. Puis, de vraiment essayer de reprendre de la fonction dans votre vie de tous les jours. Puis, des fois, ça va quand même assez vite. Ça peut aller très vite. Oh, vraiment, vraiment. Ça dépend tout le temps de l'amplitude de la lésion, là, puis, tu sais, du temps, de l'immobilisation. C'est sûr que, à moins que vous ayez une contre-indication de votre médecin, on essaie de rebouger le plus rapidement possible, doucement, selon tolérance, bien sûr. Puis là, si vous vous mettez à bouger un petit peu plus, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus d'enflures qui réapparaissent. C'est normal. C'est un processus qui continue, là. Donc, les tissus se réparent quand on commence. Bien, pas que ça reblesse, mais l'enflure, tu sais, il peut y avoir un petit peu de tisanie mal. Ça va tirer sur les tissus un petit peu. Ça peut refaire un petit peu d'enflure, mais avec le temps, ça va diminuer. C'est vraiment, c'est très, très intense. À ce moment-là, reprenez du repos. Mais sinon, on reprend ça graduellement. On avait une vieille mentalité avant qu'il fallait immobiliser à tout prix, là. Puis, c'est vraiment contredit même par la littérature, par les recherches scientifiques. Donc, on veut mobiliser, on veut reprendre l'activité le plus rapidement possible en toute sécurité. Donc, voilà. J'espère que ça répond aux besoins de la personne qui nous a écrit cette demande-là. Donc, puis que ça répond à beaucoup de questions, à beaucoup de besoins d'autres personnes. Ne gênez-vous pas si vous avez des questions et ou d'autres besoins par rapport à ça. Donc, sachez qu'on a tous vos commentaires, vos suggestions. On va faire des vidéos pour y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et vous allez pouvoir faire partie de notre belle communauté. On partage plein de choses aussi sur la communauté, plein de messages inspirants, plein d'informations aussi, pas juste en vidéo. Donc, on vous invite à vous joindre à nous et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye! Oh yeah!